Eh bien, salut tout le monde, c'est Ena, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Installez-vous confortablement. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt fun. On va faire un duel d'ouverture entre des vrais boosters Pokémon et des faux. Donc des boosters à 5,99€ et des boosters à 11 centimes. Voilà, alors rappelez-vous, j'avais déjà ouvert quelques boosters d'une display que j'avais acheté. Donc ces boosters viennent de la même display. Je ne me suis pas amusé à racheter des faux boosters. Et j'avais fait une vidéo qui avait fait énormément réagir. Il y a beaucoup de personnes qui étaient pour les faux boosters et d'autres qui étaient totalement contre. Il y avait des vrais arguments dans les deux camps. Alors perso, c'est très très compliqué pour moi de prendre parti. Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 5, 6 ans, je ne m'en serais totalement pas du les couilles. Mais vraiment, d'avoir des vrais ou des fausses cartes Pokémon. Voilà, moi, du moment que je pouvais jouer avec les copains, je m'en serais totalement foutu. Mais c'est vrai que du coup, voilà, je n'avais pas spécialement pensé à ça. Mais il y a des fausses cartes qui sont échangées contre des vraies cartes. Et une fausse carte n'a aucune valeur. Ce qui fait qu'en vrai, les faux boosters, c'est la douille. Parce que même si c'est 11 centimes, la valeur des cartes, elle est de 0€. Vraiment, il faut savoir que les cartes ne valent rien. Alors que dans les vrais boosters, les boosters officiels, ok, donc c'est 5,99€. Mais vous avez potentiellement des cartes plus chères à l'intérieur. Donc c'est ça qui est vraiment très 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 compliqué. Bref, on va directement passer à l'ouverture. Et j'ai fait l'effort de trouver les mêmes artworks. Alors, Clash des Rebelles, Clash des Rebelles, en vrai, c'est pas la série la plus incroyable au niveau de Pokémon. Mais quand vous cherchez spécialement des boosters Clash des Rebelles, je vous promets que c'est pas facile. C'est pas ultra simple de trouver à l'heure actuelle des boosters Clash des Rebelles. Du coup, pour cette vidéo, on a donc 2 boosters Salarsen VMAX, ainsi que 2 boosters Gouroutan. Je sais très bien que c'est pas Gouroutan, mais j'arrive jamais à me rappeler du nom de ce Pokémon. C'est terrible, parce que c'est mon starter dans Pokémon Épée Bouclier. Gorythmique, Gorythmique, donc on a 2 boosters Gorythmique, on a 2 boosters, 2 boosters, 2 boosters Gorythmique. Oui, voilà, donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer par le premier booster, ça sera donc le faux booster Clash des Rebelles. Alors oui, ils sont en anglais, c'est pour ça que je peux pas tellement comparer le design. Parce que d'un côté, on a un booster français, et de l'autre, un booster anglais. Mais c'est ultra dur, sa mère, de trouver des faux boosters en français. Voilà, mais déjà, bon, le paquet de cartes en lui-même, voilà, on est sur de la qualité, évidemment. Donc avec, voilà, le booster en français, alors que là, bon, ça se voit directement. C'est pas terrible, hein. Je pense que vous le voyez très très bien la caméra, on est pas sur un truc incroyable. Alors, le but de cette vidéo, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'il faut absolument qu'on ait des meilleures cartes dans ces boosters-là. Plutôt que dans les faux boosters, ça serait une catastrophe de choper une carte incroyable dans les faux boosters, vraiment. Voilà, alors on commence avec une énergie fée. Alors, les fausses cartes sont plus colorées parce que l'encre est de moins bonne qualité. Voilà, même le carton des cartes est de moins bonne qualité, donc on a une carte dresseur. Ensuite, on a binacle. Le binacle, très bien. Barbaracle. Voilà, alors l'arrière des cartes, c'est le plus flagrant. Voilà, on voit directement que c'est une fausse carte. Alors, il y a des fausses cartes beaucoup mieux faites. D'ailleurs, je vous les montrerai à la fin, j'ai récupéré de ma nièce deux cartes qu'elle a eu à l'école. Et c'est justement là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème avec les fausses cartes. Je vous montre ça juste à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est assez dingue parce que les cartes sont plutôt belles. Donc, on a Elioptil, Elioptil, d'accord. Et Lyolisk, d'accord. On a carrément les évolutions juste après. On a un Sisyox, donc 6 or. Donc, voilà, c'est des vraies, entre guillemets, des vraies cartes qui existent. Voilà, sauf que les boosters coûtent vraiment pas grand-chose. Et derrière, on a une Téléon, donc les Argus en VMAX. Incroyable de choper une VMAX. Et derrière, en brillant. Donc, en reverse, on a en flex. On a en flex. Et l'arrière des cartes, là, est beaucoup mieux. Alors que, voilà, à titre de comparaison. Donc, en vrai, les cartes, là, c'est un peu plus traître. Un peu plus traître. Voilà, donc, pour la fausse carte. Donc, le but, ça va être de faire mieux. Bon, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. C'est parti pour le vrai booster. Cette fois-ci, de épais bouclier. Et glashe des rebelles. Tac. Voilà, alors le code. T9J2WMKL2L9Q. Très bien. Pour le tri, ça va être un, deux, trois, quatre comme d'hab. Et donc, c'est parti. Alors, cette fois-ci, on a une énergie au suivi de Charmina. Donc, l'évolution de Medidica. On a un chelours. Évolution de Nounoursen. Très bien. Énergie. Vélocité. Énergie spéciale. D'accord. On a derrière un Funésir. Le Pokémon Chantel. Le Pokémon Chantel. Corayon de Galar. Corayon de Galar. Qui est littéralement un squelette de Pokémon. Donc, le Pokémon Corail. Tac. On a un Opermine. Opermine avec double baffe. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir comparer. On va pouvoir comparer avec la carte qu'on a eue dans l'autre booster. Alors, vous voyez, les fausses cartes sont beaucoup plus colorées. Beaucoup plus colorées. Mais pour le reste, à part la langue, du coup, il n'y a rien qui change. Absolument rien. Tac. Un Sécateur. On a eu Sizaïox. Et maintenant, on a un Sécateur avec danses lames. Pulvérisation aveuglante. Ses avant-bras en forme de faux ne lui servent pas uniquement à se battre. Il les utilise aussi pour dépecer ses proies avant de les dévorer. Voilà. Donc, pour un Sécateur. Ensuite, on a Vos Tourno. On a Vos Tourno, donc, avec Picor. Derrière, on a un Sorcilance en Reverse. Et derrière, on a quelque chose parce que ça brille quand même beaucoup. Ça brille quand même beaucoup. Du coup, on a une carte V. On a une carte V. Et on a Salarsen. Voilà. Donc, Salarsen V. Que j'ai bien évidemment mis sous protection. Ce qui n'est pas le cas des fausses cartes. Je ne mettrai absolument aucune fausse carte sous protection. Il ne faut pas déconner. Bref. Du coup, voilà. On avait eu ça précédemment. Très bien. On va maintenant passer aux Fos Booster. Gorithmiques. Voilà. Gorithmiques. Donc là, on a carrément la place. Voilà. Tac. Alors, le tri ultra simple. Tac. Tac. Et tac. Donc, c'est parti. Carte relativement abîmée. Ok. Alors, on a une carte Dresser. D'accord. On a l'empente. L'empente. Je ne me rappelle plus. De son place là, tout de suite. On a un Sinésir. Funésir, pardon. Je ne sais plus. Attendez. Voilà. Donc, c'était bien Funésir. Funésir. Ok. Alors, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra. Mais le contour des fausses cartes est relativement grade. Alors, ce n'est pas de la saleté. C'est juste de l'encre, je pense. Donc, voilà. Et il y a ça sur toutes les cartes. Toutes les cartes. Alors, derrière, on a Lugulabre. Lugulabre. Je me trompe peut-être de nom. Mais je pense que c'est Lugulabre. Ok. Donc, encore une carte. Donc, qui était faite pour être holo. Regardez. C'est une carte. Donc, une carte rare. Qu'on pouvait avoir en holographique. C'est très, très bizarre. Derrière, on a Sandygast. Alors, lui. Croyez-moi. Lui, ça va. Mais alors, cette carte-là. Qu'est-ce que je déteste ce Pokémon. Vraiment, regardez. J'éprouve beaucoup de plaisir et de satisfaction à faire ça. Voilà. Donc, on a l'évolution qui n'est pas terrible. Ensuite, on a le Miaouus de Galar. Le Miaouus de Galar. Très, très bien. Oh, voilà. Le Milopélus qui pop. Incroyable. Donc, on a un Milopélus. C'est triste. Donc, là, on fait. La carte d'origine doit être incroyable. Vraiment. Par contre, là, c'est un petit peu triste. Derrière, on a un Triton. D'accord. Ensuite, évidemment, l'évolution. Et est-ce qu'on finit par le trio ? Trop bien. Donc, on a un Patracnée. Patracnée, Patracnée, Patracnée. Lui, je ne sais plus du tout. Et derrière. Derrière, on a, attention, on a Sandaconda. Ok. Alors, je vais quand même la mettre sous pochette. Je plaisante, évidemment. Mais voilà. Alors là, quel plaisir. Je déteste absolument tout ce qui concerne ce Pokémon. Vraiment, je n'aime pas du tout le concept. Rien ne me plaît. Attendez. Je t'aime pas. Et là, je sais positive. Je déteste ce Pokémon Je déteste ce Pokémon Je déteste ce Pokémon Voilà on va ouvrir maintenant le tout dernier booster Clash des rebelles Le moment que tout le monde attend La France entière Rivée devant son écran Est-ce qu'on va réussir à avoir mieux Qu'un Dunaconda V La réponse C'est tout de suite Tout de suite Alors bon déjà on a eu un Salarsen V qui est plutôt sympa Alors on a une énergie électrique Juvie de Pijaco Voilà Pijaco Accord opportun Crisapil Crisapil Évolution de l'arbipule Ensuite on a Moufler Toxysap Toxysap Monsieur Mim De Galar Alors si ça avait été une fausse carte Elle aurait aussi pris tarif Parce que je n'aime pas du tout Ce Pokémon On a Blaisie La carte elle est pas terrible Ensuite on a Poix-Gijon Poix-Gijon La carte par contre elle est vraiment bien Elle est vraiment bien Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais elle est super super cool Ensuite on a Tarumaron De Galar Tarumaron de Galar On a un petit genipan En reverse Plutôt sympa Donc évolution adaptative Et on termine Avec Ordre du Boss Voilà avec Giovanni De la Team Rocket Voilà pour ce qui est de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Alors je voulais vous montrer Les cartes que ma nièce A eu à l'école Mais je n'arrive pas A mettre la main dessus Alors je vais Je vais ranger tout ça Et lors du montage Donc je vous Je vous mettrai une petite Une petite vidéo Que vous voyez A l'instant Voilà donc Qui montre le Dracoff Et le Dracolos Et pour le coup C'est vrai que je les ai trouvé Un petit peu cool Je les ai trouvé un petit peu cool Mais c'est là que je me suis dit Que ok Il y avait peut-être un problème Avec le fait Qu'il y ait des fausses cartes Pokémon Parce qu'évidemment Toutes les fausses cartes Pokémon Ne sont pas pareilles Il y a des cartes Pokémon Qui sont fausses Et on dirait vraiment Vraiment des vrais Donc voilà Je tire un petit peu La sonnette d'alarme Faites très très attention A tout ça Et concernant la vidéo d'aujourd'hui C'était évidemment pour le fun Parce qu'aucune fausse carte Ne vaudra jamais Une carte officielle Bien évidemment C'était pas vraiment un duel Du coup Mais c'était Voilà Je voulais faire une petite vidéo Tranquille J'espère qu'elle vous aura plu Je vous encourage A mettre un like Si c'est le cas Et moi sur ce Moi je vous dis A très bientôt Portez vous bien Et à la prochaine Salut tout le monde